Bon bah tout d'abord, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube. Bon bah aujourd'hui on est mardi, comme vous le savez. Bon, il y aura, j'ai ouvert un entraide de balle tout de suite, il y aura une vidéo du dimanche cette semaine. Il y a un petit moment qu'il n'y en avait pas eu, mais là il y en aura une. L'abonné a fait un truc, donc du coup je vais vous le faire partager aussi, parce que je sais que ça, ça vous plaît en tout cas. Ce que l'abonné fait, ça vous plaît. Bah moi je le travaille aussi, figurez-vous les amis, la famille, je le travaille aussi. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt, je ne vous le ferais pas, je ne vous le ferais pas sinon. Je ne vous ferais pas ces choses-là. Si je ne le travaillerais pas en lien avec mon psy, je ne vous le ferais pas. Je ne vous le ferais pas, je ne me casserais pas la tête à vous faire ce genre de contenu, à vous casser la tête, etc. Par rapport à ces choses-là, mais je vois que ça vous plaît. Donc je ne vous casse pas la tête à vous faire ce genre de contenu. Et aussi là, j'ai médité sur un sujet. Et je vais dans, je pense que d'ici quelques jours, je dis bien, il y aura une vidéo sur ma chaîne secondaire. Donc la chaîne gaming, il y aura une vidéo. Parce que je dois vous présenter un truc. Bon, il faut que je voie comment je vais faire pour filmer ça, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut que je regarde comment je peux faire. Parce que là, je vais jouer sur l'ordinateur. Donc du coup, il faut que je voie comment faire pour filmer ça, mais normalement, ça devrait bien se passer. Théoriquement parlant, ça devrait aller. Je n'ai pas l'animation pour demain. Cosmipac Gaming ne l'a pas mis encore. Ou peut-être tout à l'heure, mais je vous mettrai la page d'Aksogeek quand même. Et excusez-moi pour samedi, je n'ai pas pu y aller. Je suis désolé, j'étais pris par le temps. Je n'ai pas pu rien. Donc du coup, je le dis. Donc cette semaine, retenez bien, il y aura trois vidéos sûres. Mais la vidéo gaming, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Voir quand est-ce que je vais pouvoir vous la tourner. Voir comment que ça va faire. Voir ce que ça va rendre. Bon, niveau qualité, normalement, je n'ai pas de problème avec ça. Normalement, je n'ai pas de soucis avec ça. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait bien se passer. Bon, ben là, comme vous le savez, j'ai mis un petit message tout à l'heure. Bon, j'attends certaines réactions. Bon, ben dans un mot, on y sera. Dans un mot. Bon, quatre jours près. Un mot et quatre jours près, on y sera. Ouais. Bon, j'attends toujours la présentatrice de potes à modeler. Elle était pas mal occupée pendant deux jours, apparemment, d'après ce que j'ai compris. J'attends toujours savoir pour aller au forum. Normalement, on doit y aller demain, mais je ne sais plus quand. Mais il me semble que c'est demain. Excusez-moi, j'ai reniflé. Il me semble que c'est demain, mais je ne sais plus. Je ne sais plus précisément, mais il me semble que c'est demain. Demain après-midi, je crois. Je ne sais plus. Alors, donc, voilà. Donc, hâte d'y aller aussi. Hâte d'y aller. Bien sûr. Hâte d'y aller parce que, ben, ça changera de d'habitude. Donc, moi, je sortirai un petit peu. Comme vous le savez. Alors, faites pas attention à ma tête. Je suis fatigué en ce moment. Faites pas attention. Je sais, vous allez me dire dans les commentaires. Ouais, tonton, t'as repris le gaming à fond. On le voit à ta tête, machin. Mais ça, enfin, vous connaissez. En même temps, il faut bien que je vous reprépare du contenu. Il faut bien que je reprenne mes marques. Il faut bien que, voilà, il faut bien que je reprenne mes marques. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça. Donc, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, ça. Ça, ce n'est qu'un détail. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais oui, mais je vais préparer ça. Je vais préparer le petit questionnaire là assez rapidement. Pour vous y répondre quand même à vous, les amis, la famille. Après, n'hésitez pas. Mais je pense qu'il y en a très peu de la chaîne qui le feront. Parce que je le sais que vous n'êtes pas dans les mêmes centres d'intérêt que le mien. Mais peu importe, mes contenus vous plaisent. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Et je sais très bien que ça vous plaît. Parce que j'ai des très bons retours à chaque fois. Mais allez donner de la force à l'abonné quand même. Parce que, quand même. Mais toi, il faudra qu'on parle, toi. D'ailleurs. Il faudra qu'on parle aussi. On a des choses à se dire. Faire le point un petit peu. Sur certaines choses. Parce que, quelques trucs. Qu'actuellement, il me reste quand même sans réponse. A l'heure actuelle, il me reste sans réponse. Et j'aimerais quand même le savoir, le fin mot de cette histoire quand même. Parce qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu fouillies. Et j'aimerais bien revoir avec tout. Quand même. Parce que, j'attends toujours mes réponses à mes questions. À mes certaines questions. Mais après, comme je le dis, j'ai pas voulu provoquer quelque chose de mal. Si c'était dans ça, d'ailleurs. J'ai pas voulu provoquer quelque chose de mal. Parce que je le savais pas. Malheureusement, je le savais pas. Faut pas croire. Faut pas croire. J'aurais pas pris de risque. Je suis pas si con que ça. J'ai quand même, derrière moi. Un dossier de malade. Et merci à vous tous quand même d'être restés. De m'avoir supporté. Et que vous me supportez encore. Parce que, je vous dis pas. Il y en a des gens qui seraient déjà partis. Je vous le dis tout de suite. Et merci aux gens qui sont là. Aussi. Bon, ça, vous inquiétez pas. Il y aura des remerciements prévus à cet effet. Pour les nouveaux arrivants qui suivent les conneries. Et pour les nouveaux arrivants aussi. Vous allez savoir pourquoi j'ai dit ça. Et aussi, un petit peu dans la vidéo du dimanche. Vous allez le savoir aussi. Il y a des choses que vous allez savoir. Je vous ai pas encore tout dit. Donc, il y a des choses que vous allez savoir aussi. Autour de tout ça. Il y a des choses que... Que voilà. Il y a des choses que vous allez savoir. Parce que, il y a des choses que je dois vous dire. Et justement, l'abonné, c'est bien que t'aies fait ce truc-là. Parce que moi aussi, je vais pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice dans ces choses-là. De moi, de mon côté à moi, de ce que tu peux savoir. Je vais pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice. Mais pour moi, pour moi. C'est bien que t'aies fait ce genre de thème. Parce que, bah, figure-toi que j'avais pas trop pensé. Mais je l'avais médité quand même. Je l'avais médité. Mais j'attendais que tu le fasses. Tu vois. Parce que je savais pas trop comment le formuler. Comment le parler. Mais je sais très bien d'où ça vient ce truc-là. Le thème d'ailleurs. Je sais d'où ça vient. Ça vient de mon livre que je t'ai offert. Ça vient de là-dessus. Parce que, figure-toi, avant de te l'offrir. J'avais feuilleté un petit peu le livre. Figure-toi. Figure-toi. J'avais feuilleté le livre. Excusez-moi. Je mets la lumière. Et j'avais feuilleté le livre. Figure-toi. Avant. Et c'est pour ça que j'ai vu d'où ça provenait. Sinon, je n'aurais pas réagi. Je n'aurais pas commenté. Mais je sais très bien que voilà, ça vient de là. Et il fallait que je te l'offre, ce livre. Il fallait. De toute façon. Comme je vais le dire pour les nouveaux arrivants. Je vais bien le dire. Je vais bien recibler le truc. Si j'ai offert ce livre-là à l'abonné, c'est bien pour un but. Parce qu'il y a un but précis. Pourquoi ? Pourquoi je vais vous faire ce livre ? Ce n'est pas anodin que je fais quand même des cadeaux à certaines personnes de la commu. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un intérêt aussi dans les choses qu'on fait. Sinon, je ne me casserais pas la tête. Excusez-moi le terme. Je ne me casserais pas la tête à offrir des choses aux gens qui n'auraient pas d'intérêt. C'est parce que là, l'abonné et moi, nous travaillons dessus. Mais moi, comme vous le savez, je n'aime pas lire. Je sais très bien lire, mais je n'aime pas lire. Je vous le dis. Comme vous le savez, de toute façon, ce n'est pas anodin et ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Mais vous le savez tous que je n'aime pas lire. Mais pourtant, je suis un très bon lecteur malgré tout. Comme je le dis. Je vais éteindre le flash parce que ça ne va pas. Vous le savez tous que je suis malgré tout un très bon lecteur. Et malheureusement, je ne lis pas. C'est ça qui est un petit peu dommage, que je ne lis pas. Parce que c'est vrai que Volo, je pourrais même très bien lire. Je pourrais très bien lire. Je pourrais même très très bien lire. Mais c'est parce que je n'ai pas trop envie de lire. Ce n'est pas que c'est la flemme, mais c'est parce que... Mon bien-être et mon estime de moi est pas mal en ce moment. Je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que je vais être patron de ma propre entreprise. Donc du coup, tout ça, ça change. Tout ça, ça évolue. Comme je le répète assez souvent, il y a des choses qui évoluent aussi, forcément. Le changement de soi, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est parce que ça s'est fait aussi. C'est parce que ça s'est fait aussi. Et voilà, j'en suis très content. Mais quand même, merci à vous tous d'être là. Pour les gens qui savent ce que je prépare, bien sûr. Parce que... Merci à toi, mon ref. Les refs, quand même. Parce que je ne vais pas en citer qu'un. En citer deux, quand même. Merci à vous, les gars. Parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais peut-être fait plus de conneries. Étant donné... Étant donné ce qui s'est passé dernièrement, dernièrement quand même. J'aurais peut-être pu aussi recontinuer à faire le con. Et qu'au final, que mon entreprise n'aurait peut-être pas vu le jour. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui suivent ça. Vous savez très bien de quoi je parle. Et si j'aurais encore recontinuer dans ce cercle-là. Ouais, ben non. L'entreprise, non. On n'aurait jamais vu le jour. On n'aurait jamais ouvert. On ne serait jamais sous le point de s'ouvrir. Si vous voyez ce que je veux dire. Si j'aurais continué dans ce sens-là, je veux dire. Mais après, il y a des choses bonnes à dire. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. C'est vrai. Je reconnais aussi. On m'a dit des bonnes choses. On m'a dit des mauvaises choses. Aussi d'ailleurs, autour de tout ça. Je ne vais pas refaire un débrief là-dessus. Mais vous savez de quoi je veux parler. Tout. J'ai fallu perdre quand même la personne que j'aime par-dessus. Tout à cause de ces conneries. Et je ne voudrais pas reperdre encore ça. Parce que ça a été très difficile. D'ailleurs, l'après. Il a été très dur. Mais ça, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard de tout ça. Ben, j'en parlerai lors du vlog de nuit. que je suis en train de méditer et que je vais vous préparer. Dans très peu de temps d'ailleurs. Je suis en train de le méditer ça. Parce que je suis en train de le méditer ça. Le vlog de nuit, je suis en train de le méditer. Comment je vais le faire ? Mais d'ailleurs, je vais vous en parler de tout ça. Parce qu'il y en a... Ça reste encore un mystère pour beaucoup de personnes d'entre vous. Au sein de la commune, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Parce qu'il y a très peu de gens qui savent réellement cette histoire-là. Et il y en a plein qui voudraient le savoir. Mais je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Parce que mon geste, quand même... Mais je n'ai pas pu faire mon train. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas réussi à me contrôler à ce moment-là. Je n'ai pas pu. C'était impossible. C'était impossible pour moi. Honnêtement, de vous à moi. Non, ce n'était pas possible que j'arrive à me contrôler. À ce moment-là, c'était impossible. Parce que déjà, l'adrénaline était déjà montée. Les nerveux m'ont été déjà là. Et après, malheureusement, ça a fini. Voilà. C'est un peu bête à dire. C'est un peu bête à expliquer. Mon geste était un peu déplacé. Parce que je sais que j'ai fait mal quand même à toi. Et je t'ai fait très mal autour de ça. Et non, je ne voudrais plus. Et là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Malgré tout, je n'ai plus le droit à l'erreur non plus. Parce que tu sais très bien que si je recommence, tu sais très bien que c'est terminé. Tu le sais. C'est pour ça que je ne peux plus me permettre de faire le con maintenant. Et les refs, quand même, surtout un qui m'a dit « Non, frérot, ne le fais pas parce que tu briserais ta carrière. » Voilà, mon ref. Ça devait sortir, de toute façon. Un jour ou l'autre, de toute façon, je devais le dire. Je devais le balancer à un moment ou à un autre. Je devais le dire quand même. Parce que forcément, derrière, j'ai des bons conseils. Je suis avec les bonnes personnes. Donc, forcément, j'ai des très bons conseils derrière. Voilà. On ne va pas dire le contraire. Les gars, vous pourrez dire que c'est vrai. Parce que quand même, depuis quelque temps, les gars, même mis à part cet incident-là, ben voilà. J'essaie quand même de me tenir quand même à un maximum à carreaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que devenir chef d'entreprise, ce n'est pas rien déjà. C'est quand même beaucoup de choses. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Et si je viendrai recommencer ces conneries-là, je sais très bien que tout est fini pour moi. Et malheureusement, je ne voudrais pas. Parce que c'est quand même l'avenir d'une vie. C'est quand même l'avenir de beaucoup de choses. C'est quand même beaucoup de choses qui vont se résoudre. Déjà pour moi, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre autour de l'entreprise, autour d'Apiculture Invisible quand même. Je le dis, je ne le cache pas. Parce que comme vous le savez, qu'il y a quelques-uns de la commuée avec qui j'en discute de tout ça d'ailleurs, avec qui j'en discute énormément, j'en discute beaucoup. Un beau conseil, les gars, je les prends. Parce que je sais qu'il faut que j'arrive à tenir quand même le peu de temps qu'il me reste. Il faut que j'arrive quand même à tenir. Malgré tout ça, il faut que j'arrive quand même à tenir. Mais les gars, c'est difficile. Je vous le dis parce que, en fait, avoir les nerfs assez solides pour tenir dans ce genre de conditions, surtout moi, comment je suis, comme vous le savez, je suis quelqu'un de très calme. Je ne suis pas quelqu'un qui ferait chier quelqu'un. Mais il arrive un moment, il faut se défendre. Il faut dire les bonnes choses. Il faut dire tout ça. Et malheureusement, c'est difficile. C'est très dur quand même. Parce que, je me dis, si je fais encore une connerie, je brise tout. Je brise tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai fait derrière depuis un an et demi. Et malheureusement, après, je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi. Parce que, je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi. Par rapport à ça, je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi. De toute façon, ce sera moi et rien que moi, le fautif. Et ce que je perdrai derrière, non, je n'ai pas envie. Parce que j'ai tellement de respect pour toi, d'ailleurs. je ne pourrais pas. Parce que j'ai toujours la parole que tu m'as dite. J'entends toujours ta petite voix dans ma tête et de me dire non, il ne faut pas que je le fasse. c'est passé une fois, mais ça ne passera pas deux fois. Et tu le sais très bien parce qu'on en a parlé. Et malheureusement, je l'ai fait, je l'ai fait, quand même, je n'aurais peut-être pas dû, mais quelque part, ça a résolu des problèmes dans un sens, mais ça aurait peut-être pu résoudre les problèmes dans le sens que toi, tu l'aurais voulu, ouais, ça m'aurait plu. Voilà, ça m'aurait plu. Tu m'aurais cru avant, tu m'aurais cru un peu avant. Ouais, on n'en aurait pas été là. On n'en aurait pas été là. On n'aurait jamais été à ce truc-là. Franchement, on n'en aurait jamais arrivé là. Et même toi, tu l'as reconnu. On n'aurait jamais arrivé là. Tu vois, des fois, tu vois, tonton, il ne dit pas que des conneries. Il ne dit pas que des conneries. Tu sais. Mais des fois, il faut que tu arrives à me croire quand même. C'est ça que je veux dire parce que je n'arrête pas de te le dire. Je n'arrête pas de te le répéter. Mais il faut que tu arrives à me croire quand même. Par moment, il faut que tu y arrives et te dire, bah ouais, tonton, finalement, tu n'as pas tort quand même dans ce que tu dis et dans ce que tu entreprends, tu n'as pas tort. Et le problème, c'est ça. Moi, je te fais juste revenir à la raison sur certaines choses parce que moi, c'est mon vécu qui parle en fait. C'est mon vécu et tout. C'est toutes ces choses-là qui parlent. C'est toutes ces choses-là qui rentrent en considération finalement. Ce n'est pas, ce n'est pas, comment, ce n'est pas, ce n'est pas, si tu veux, pour moi en intéressant que je fais toutes ces choses. Ce n'est pas pour moi en intéressant. Ce n'est pas pour dire, ouais, machin, tu comprends, ce n'est pas ce qu'on est intéressant. C'est parce que si tu m'en parles, c'est que tu as confiance en moi déjà. Sinon, tu ne m'en parlerais pas, tu ne me l'aurais pas dit. Mais ça, j'aurais voulu, quand même, avant que tout ça, ça se passe, j'aurais voulu l'apprendre avant. Mais tu sais très bien que je ne me trompe jamais. tu le sais très bien que je ne me trompe jamais parce qu'au final, tu m'as fait comprendre que j'avais raison et tu aurais dû m'écouter finalement. Tu vois, le problème, c'est ça, on n'en aurait jamais arrivé là finalement. Tu m'aurais écouté, tu m'aurais dit, bah tonton, je t'écoute, je t'écoute sur ce que tu dis, on va faire comme ça, on va envoyer comme ça. Et au final, ça aurait évité ça. Mais après, c'est vrai qu'on réfléchit toujours après. C'est vrai que par rapport à ces choses-là, on réfléchit toujours après. C'est vrai, c'est vrai ce que je dis. On réfléchit toujours après, malheureusement. On ne réfléchit pas avant. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'en fait, finalement, tu aurais réfléchi avant. Tu m'aurais dit, écoute tonton, j'ai quelque chose à te dire. tu m'en aurais parlé avant. Ouais, bah voilà. On aurait évité, on aurait évité cet énorme souci, en fait, finalement. tu voulais m'appeler à l'aide, mais tu ne savais pas comment il faut les faire. Mais tu le sais très bien comment il faut les faire. Et surtout, par rapport à toi, surtout toi, surtout toi en plus. Surtout toi. parce que tu le sais très bien que tu as que tu as d'énormes privilèges. Tu le sais très bien que tu peux me déranger n'importe quand. Il y a n'importe quelle joie de la nuit. Parce que tu le sais très bien que je me rendrai disponible pour toi. Tu le sais très bien. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu le sais très bien que je serai. Et tu sais très bien que tu passeras toujours avant. ma cousine préférée, je sais très bien que ça va t'embêter de ce que je lis. Parce que justement, ma cousine préférée, on en a déjà discuté de ça d'ailleurs. Autour de tout ça, on en a déjà parlé. Et tu es un petit peu jalouse. Tu es un petit peu jalouse, ma cousine préférée. Mais c'est normal que tu es un petit peu jalouse quand même. Un petit peu normal. Parce qu'en fait, là, c'est... Vous êtes deux personnes que j'aime finalement. Et je sais que tu es un peu jalouse aussi parce que quelque part, je ne t'ai jamais fait un truc comme ça. Je ne t'ai jamais fait ça en fait finalement. Je t'ai toujours fait passer avant tout le monde, toi aussi. Je t'ai toujours fait passer avant tout le monde aussi. Et tu le sais très bien. Mais ce n'est pas l'amour que je te porte, ma cousine. Je vais te dire, ce n'est pas qu'il a changé. Il n'a pas changé. Et toi-même, tu sais, il n'a pas changé. L'amour que je te porte, il n'a pas changé, ma cousine. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ça, tu le sais. Et je ne le répéterai jamais assez. Et tu le sais très bien que cet amour-là n'a pas changé. Oui, je sais. Je sais. Les mauvaises langues, fermez-le. 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 Je vais vous faire la fermée directe parce que vous allez quand vous imaginez des trucs, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On a le droit. Moi, j'estime qu'on a le droit entre cousins et cousines de s'aimer. Voilà. C'est tout. Mais de s'aimer dans le sens, dans un certain sens, mais pas dans l'autre sens. de s'aimer comme des frères et sœurs. Voilà. C'est ça, le truc. Et moi, cette cousine-là, je vais toujours considérer comme ma sœur. Parce que voilà, cette cousine-là, si quelques-uns de la commune ont une cousine comme celle-là, vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi je peux me permettre de dire ça et vous comprendrez pourquoi. Parce que vous vous direz oui, c'est vrai, tonton. Bah, on comprend que tu as raison. Ma cousine préférée, tu sauras de quoi je veux parler. Parce que je veux faire taire les mauvaises langues parce qu'après, il y en a, ils vont dire ouais, mais ouais, mais t'aimes quelqu'un très fort et tu et tu te et t'es avec ta cousine. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un lien, ma cousine. C'est un lien familial. Ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Et bah, cousine, je la portraîcherai toujours comme ma soeur. Ça, c'est une chose primordiale pour moi. Ça, c'est... Parce que cette cousine-là, franchement, je vais le répéter, je vais le redire, mais ceux dans la commune qui ont une cousine comme ça, bah, vous comprendrez. parce que, parce que, voilà, parce que j'estime que, voilà, défaut, bah, on s'entend peut-être pas toujours avec ses frères et soeurs, mais avec ses cousins-cousines, on s'entend mieux. Et moi, et moi, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Moi, le truc pour moi, c'est ça. Ah, bah, elle, ma cousine, sait toujours tout avant. Elle le sait toujours avant. Même qu'il se passe n'importe quoi, elle le sait toujours avant. Il n'y a qu'exceptionnellement qu'un truc que je ne t'ai pas dit avant, mais tu l'as su après, quelques minutes d'intervalle, on va dire. Les textos se sont croisés. Bah, oui, les textos se sont croisés parce que tu ne l'as pas reçu tout de suite. Je te l'avais dit avant, mais les textos se sont croisés parce que, en fait, tu as répondu après. Et le problème, c'est ça. Mais je sais très bien, je sais très bien qu'après, tu réponds quand tu peux. Ça, je le sais. Je le sais. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne sait pas parler, ma cousine est là. Elle a plein de choses à te raconter quand même. Tu sais, malgré tout, je t'envoie quelques textos, tout, quand même. Je t'appelle pour te parler de certaines choses quand même parce que, tu sais, tu sais qu'en ce moment, ça ne va pas. J'essaye de garder bon pour moi, j'essaye de garder le sourire malgré tout. Et la seule personne qui peut me donner le sourire, allez dans la communauté, ne vous inquiétez pas, allez dans la communauté. La seule personne qui peut me donner le sourire à l'heure d'aujourd'hui, elle est dans la communauté. Et elle est là. Et elle regarde les conneries et je le sais très bien. Et c'est triste de le dire. Parce que j'aimerais tellement, tellement te voir et te serrer dans mes bras, limite que jusqu'à temps que tu ne respires plus. Et même dormir surtout parce qu'en ce moment, j'aurai besoin de me reposer énormément. Et tu le sais très bien. Tu le sais. Enfin, c'est une façon de parler. Avant de ne plus respirer, il n'y a que seul et moi cette personne pouvant savoir. Pouvant savoir pourquoi j'ai dit ça. Parce que c'est tellement pour moi, pour moi, quand je vois cette personne que j'aime le plus au monde, ça me repose quelque part. Voilà pourquoi je dis ça. ça me repose. Je ne pense plus à rien. Je pense qu'au moment présent, et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et c'est ce qui est le plus honorable. Malgré tout, c'est ce qui est le plus honorable pour moi. Vous savez, le koalov, vous comprenez. Maintenant, vous savez très bien pourquoi. Mais je ne suis pas... La vraie définition du koalov, je ne suis pas un paresseux. Vous ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un paresseux. Je vais vous faire taire tout de suite. Je ne suis pas paresseux, ce n'est pas par rapport à ça. Pourquoi ça a été dit ? Ça n'a complètement à n'avoir. Je suis loin d'être un paresseux. Ne vous inquiétez pas, je suis très loin d'être un paresseux parce que je vais vous faire taire tout de suite parce que le paresseux, il ne serait pas capable d'ouvrir une entreprise et de gérer son propre boulot seul. Déjà. Déjà pour commencer. Déjà pour commencer. Parce qu'après, c'est bien beau d'avoir sa propre entreprise, mais de ne pas bosser, ça, c'est un autre truc. Parce que si on ne bosse pas en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas d'argent qui rentre. Le problème, il faut se sortir les doigts du cul quand on veut ça. Il faut se sortir les doigts du cul. Eh oui, il faut se sortir les doigts du cul après. Parce qu'après, il faut réfléchir parce que c'est un autre choix de vie. J'insiste bien là-dessus parce que c'est un autre choix de vie. Il n'y a que seul et quelques abonnés de la commune qui ne peuvent pas savoir de quoi je parle. Mon ref, celle-là, elle est pour toi. Et aussi, pour toi, l'abonné, elle est aussi pour toi, celle-là. Parce que toi-même, tu sais aussi, l'abonné, et toi-même, tu sais aussi, mon ref, que, ben, il faut avoir le courage de se lever le matin, mais certaines personnes ont du mal. Avec ça. C'est bien beau de le dire, ouais, le salaire, il tombe à la fin du mois. Ça, c'est bien beau de se le dire. Mais derrière, il faut enchaîner, il faut bosser derrière. Il faut bosser quand même derrière. Il faut bosser parce que, maintenant, c'est très dur. Le coût de la vie est très dur. Et il faut bosser. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas que tout le monde est paresseux. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je parle en règle générale. C'est ça que je veux dire. Au sein, pour tout le monde. Que tout le monde comprenne bien ce que je voulais dire quand même. Parce que, vous savez, malgré tout, ben, votre tonton, il en a dans la tête, vous inquiétez pas. Ah oui, j'en ai dans la tête, vous inquiétez pas, parce que sinon, je ne serai pas bientôt à la tête d'Apiculture Inusible. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais que mon métier, ben enfin, ma reconversion professionnelle a l'impression de pas mal de gens. Ça, je le sais. Mais ne vous inquiétez pas. Ça fait peut-être peur à certaines personnes, ça je le sais. Ma belle-sœur adorée, je sais très bien que toi, tu as énormément peur de tout ça. Même toi, l'abonné, je sais très bien que tu as peur, je le sais. Mais, écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis par rapport à ça. Écoutez ce que je vous dis. Parce que si je vous le dis, c'est que moi, je l'ai appris. Je l'ai appris moi aussi. Je l'ai appris ce truc-là. Je l'ai appris. C'est pas ça. Sinon, je ne vous le dirai pas. Je ne m'amuserai pas à vous en parler et à vous le dire. Je ne m'amuserai pas à vous le dire. C'est parce que je l'ai appris au fur et à mesure des années, au tout. Et voilà. Et quand je vous explique des choses en apiculture et aussi dans le nuisible, c'est pour vous aussi, pour que vous fassiez attention et que vous vous rendez compte des risques éventuels qui peuvent se passer. Voilà. C'est ça, le truc que j'essaye de vous faire comprendre quand même par rapport à ça. C'est pas... C'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est pas pour vous ennuyer. C'est pas pour vous ennuyer, parce que c'est quand même pour vous faire comprendre qu'il faut faire super attention parce que un insecte peut être très gentil mais peut être très méchant. C'est un très bon antivol, vous inquiétez pas. Un nid de frelo asiatique est un très bon antivol, vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui veut cambrioler chez vous, vous avez un nid de frelo asiatique, vous inquiétez pas. La personne n'aura même pas le temps d'ouvrir la porte. Ne vous inquiétez pas même d'enfoncer une clé ou quoi que ce soit, même d'essayer de bouger la porte ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, il sera déjà attaqué avant. Parce que ces individus sont très malins. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. Parce que vous verrez les cas de figure similaires. Même tout à l'heure, on m'a dit un truc au travail, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, qui m'a dit ouais, de toute façon, les nids, il faut les brûler. Oui, oui, les nids, il faut les brûler. Oui, on va mettre un casque de moto et puis on va brûler ou on va tirer au paintball. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, non, il ne faut pas faire ça. Parce que déjà, si on achète des bombes d'insecticides chez le roi Merlin ou Casto ou quoi que ce soit, mais ça, enfin, je ne vous en ai jamais parlé mais je vous en ai parlé maintenant, eh bien, pour la biodiversité, ce n'est pas terrible. Et en même temps, si vous mettez ça dans un arbre ou quoi que ce soit, vous allez voir votre arbre dans quel état il va être de quelques jours après. Vous allez voir. Vous allez vous rendre compte, vous allez dire ah bah oui, tonton, il avait raison. Parce que l'arbre, il meurt, je vous le dis. Avec le pirate, il ne meurt pas à l'arbre. Il ne meurt pas. Parce que ça n'attaque pas, ça n'attaque pas les êtres, les êtres vivants comme les arbres, comme les haies, ces choses-là. Ça attaque uniquement les insectes. Ça attaque uniquement que les nuisibles, c'est tout. Ça n'attaque rien d'autre. Eh oui. Eh oui, c'est ça. Bon, toi l'abonné, toi tu le savais. Je t'avais déjà fait un cours là-dessus. Tu le savais. Mais même toi aussi d'ailleurs, fais attention quand tu promènes ton chien. En ce moment, je te le dis, quand tu vas promener ton chien, regarde dans les arbres. Surtout, je te dis, c'est un petit conseil. Je te le donne à toi et je le donne à tout le monde aussi parce que c'est valable pour tout le monde. Surtout, quand tu vas promener ton chien, regarde dans les arbres. Regarde au-dessus. Surtout, jette un oeil au-dessus. D'accord ? Jette un oeil. Et si c'est dans la ville ou quoi que ce soit, tu préviens la mairie. D'accord ? C'est des conseils que je peux vous donner. Parce qu'après, demain, ce nilo, il pourrait être chez vous ou il pourrait être chez le voisin. C'est juste des petits conseils préventifs que je vous donne. Après, vous voulez les prendre, vous les prenez, vous ne les prenez pas, vous ne les prenez pas. Parce que le code figure, on va en parler maintenant. Alors là, vous allez rire. Parce que là, je vais en parler. Attention, là, c'est le roulement de tambour. Tout de suite ! Ah là, je vais devenir fou. Alors, pour les très peu de personnes qui ont vu, je ne vais pas vous citer le nom, le nom de la personne. Mais enfin, vous savez, même tôt l'abonné, je ne te l'ai peut-être pas envoyé, mais je te l'ai expliqué. Alors, écoutez-moi. Alors là, vous allez rigoler. En tant qu'apiculteur en reconversion professionnelle, je vais vous expliquer quelque chose. Le fait n'en vient maintenant. Écoutez-moi attentivement. Alors, lundi, je vois une story sur un compte Facebook. Je ne dirai pas le prénom, mais pour ceux qui l'ont vu, ça ne m'a pas étonné. Alors, un nid de freloins asiatiques en formation, eh bien, on a confondu avec un essaim d'abeille. En tant qu'apiculteur en reconversion professionnelle, même moi, je sais faire la différence. Et même, vous, en général, les amis, la famille, vous savez très bien faire la différence. Alors, les alvéoles sont les mêmes que dans une ruche d'abeille ou un essaim d'abeille. La réponse est non parce que les alvéoles de d'un nid de freloins asiatiques font déjà ça fait ça fait deux ah, je sais, ah, j'ai perdu le mot. Les deux deux alvéoles d'abeilles, ça fait une alvéole de freloins asiatiques. Ah là, il y a quand même un gros souci parce que les abeilles et les frelons asiatiques, ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux choses différentes. Et aussi, je vais rajouter un truc par rapport à ça. Bon, la personne s'est trompée. C'est tout. Mais enfin, vous savez c'est qui. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez très bien de qui je veux parler. Et même toi, l'abonné, je pense que tu vas savoir aussi. Je ne te l'ai pas envoyé mais justement, je l'ai fait exprès de ne pas te l'adresser. Je l'ai fait exprès. Je te le ferai voir ultérieurement. Mais tu comprendras de qui c'était. Et tu vas te dire ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de cette personne. Et maintenant, ce que vous savez, ce que je vais vous dire que maintenant, que les nids de freloins asiatiques meurent en hiver. Mais je vais vous dire autre chose. Si les nids de freloins asiatiques meurent en hiver, il n'y en aurait plus depuis des années. Il n'y en aurait plus depuis des années. Et oui, il n'y en aurait plus depuis des années. Moi, je vous le dis. Nous, les confrères apiculteurs, on ne se casserait pas la tête tous les ans de travailler de mars jusqu'à fin décembre à traiter les nids de freloins asiatiques, les nids de freloins européens et les nids de guêpes et tout. On ne se casserait pas la tête à faire ça. Je vous le dis tout de suite. Je ne vous le cache pas. Si on n'aurait plus. Mais je vais vous dire jusqu'à un nid de freloins asiatiques ou un nid de freloins européens ou un nid de guêpes peut survivre à combien de degrés au niveau chaleur ? Je parle. Ils peuvent rester en vie jusqu'à 37 degrés. Au-delà, ils meurent. Là, je suis d'accord. Mais par contre, en hiver, c'est tellement les nids de freloins asiatiques ou les nids de freloins européens ou quoi que ce soit. Mais enfin, vous m'avez compris. Ils ont une certaine isolation. Donc, le fait qu'ils ont une certaine isolation, en fait, ils ne peuvent pas mourir. En fait, même qu'ils fassent moins 5 ou moins 0 dehors ou quoi que ce soit, le nid ne peut pas mourir en réalité. C'est ça le truc en soi. Le truc en soi, c'est ça. Le nid ne peut pas mourir. Et je sais très bien que la personne qui a fait la vidéo, j'en suis sûr et certain qu'elle va regarder la vidéo de ce soir. J'en suis sûr. Mais je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas à m'en cacher. Parce que je suis quand même un apiculteur en reconversion professionnelle et je sais très bien de quoi je parle. Ne t'inquiète pas pour les mauvaises langues et même pour toi qui va regarder la vidéo parce que je sais que je me suis un petit peu moqué de toi mais je n'en ai rien à foutre. Parce que de toute façon, la différence, on la voit tout de suite. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu as dit. Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, la différence était très flagrante. Était très flagrante. Franchement, flagrante complètement. Les amis, la famille, vous ne direz pareil que moi. Vous direz pareil que moi, c'est sûr. C'est sûr et même certain. Vous direz la même chose que moi. Parce que, attendez, ne pas faire la différence entre des guêpes et des frelons asiatiques. Excusez-moi, mais quand même, ça va loin, ça va loin, 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 dans le délire quand même. Même quelqu'un qui ne connaît pas, même qui n'est pas du métier, même qui n'est pas en reconversion professionnelle pour ce genre de truc, la différence, on la voit tout de suite. Déjà, le frelon est plus gros qu'une abeille, déjà. Et la différence entre les frelons européens et les frelons asiatiques, je vais vous la dire. Les frelons européens sont noirs et jaunes sont noirs et jaunes et les frelons asiatiques sont noirs et oranges. Et les abeilles sont beaucoup plus petites. Ils peuvent être de la même couleur que les frelons européens et les frelons asiatiques, mais c'est certaines races d'abeilles, bien sûr. Bon, après, je ne les connais pas toutes. Je vous le dis, vu que je suis en reconversion professionnelle, j'apprends. Voilà. Mais je connais quand même un minimum de choses. Je connais quand même les bases de l'apiculture et du nuisible quand même. Depuis tant d'années que je médite là-dessus et que j'apprends là-dessus, ben, ça serait quand même malheureux qu'à un moment donné, j'ouvre mon entreprise et que je ne sache pas faire la différence. Quand même, quand même. Mais là, quand même, la différence était quand même vachement flagrante. Était vachement flagrante et c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que j'ai fait une parenthèse là-dessus. Mais vous me comprendrez quand même. Vous me comprendrez. Même quand vous, certains abonnés de la commune, quand vous l'avez vu, ah ouais, ah ouais, non, vous avez compris tout de suite. Vous avez compris tout de suite. Vous l'avez compris quand même. Parce que franchement, ben, c'est comme si qu'on confondait des guêpes avec avec des frelons européens par exemple. C'est un cas similaire que je vous explique. Mais pareil, la guêpe est plus petite que le frelon européen. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, quand même, de confondre ça, quand même, c'est pas terrible. Parce que ça veut dire qu'en fait, ça serait deux abeilles pour un frelon asiatique. au niveau grosseur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui ? L'abonné, tu vas rigoler et tu vas me demander c'est qui qu'il a dit. Mais je te le dirai. Si tu veux, je te le dirai. À toi, oui, je te le dirai. Et je me ferai un grand plaisir de te le dire. Parce que même toi, même toi, tu t'aurais pas trompé. Même toi, tu te serais pas trompé. Non, non, non. Non, non, tu te serais pas trompé parce que tu m'aurais dit bah tonton, c'est des frelons asiatiques ça. Tu me l'aurais dit tout de suite. Ça aurait été statif. Tu m'aurais regardé. Bah oui, tu me l'aurais dit tout de suite. Et je le sais très bien que tu me l'aurais dit. Parce que depuis le temps qu'on en parle, t'es quand même bien calé quand même maintenant. Hein, n'est-ce pas ? Hum, attends. Et ça, il était mauvais, il approuverait tout de suite. Ah oui, ça va, ma petite nièce est très important. Elle aime bien. Elle aime bien. Elle aime bien parce que elle lui passionne. Même qu'elle est petite, son plus jeune âge, elle est passionnée des gens. Et ça, ça plaît. Ah oui, mais ma petite nièce, elle découvre, elle est petite, mais elle découvre, mais elle aime bien. Maintenant, ça va, belle sœur adorée. Je sais très bien que tu réagiras parce que tu vas me dire ouais, mais au moins, elle n'est pas comme toi. Maintenant, elle n'est pas comme toi au moins. Elle n'a pas peur, au moins, elle ira voir. Maintenant, ah oui, ça, elle ira voir, ça, c'est sûr, ça, je le sais. Bon, bah voilà, les amis, bon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend quand vous allez regarder le petit vlog parce que là, il dure vachement longtemps. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais je devais vous parler de ça quand même parce que ça vaut le détoir quand même. Il y en a pour la télé, certaines personnes, ça vaut le bas quand même. Ça vaut le bas quand même dans la tête des gens. Donc, rendez-vous au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur. Donc, moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour la Tonton Story et puis, et puis voilà, après, ça va aller. Je vous dirai le débrief du forum. Je vous le dirai en même temps. C'est comme je vous l'avais dit parce que, en fait, vous avez vu que je vais au forum mais ça ne tombe pas dans le vlog de mardi. Ça ne tombait pas là. Mais je ne sais plus c'est quand en fait. Je ne sais plus si c'est demain ou si c'est jeudi. Enfin, je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. J'ai eu beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer et je n'ai pas eu trop la tête à me pencher là-dessus. Il n'y a que seule la présentatrice de Pata Modelé qui le sait. Donc, voilà les amis. Donc, sur ce, peace à vous et surtout, prenez tout soin de vous. Salut ça ! !